et ben on est parti pour le premier planning de cet été ce qui est plutôt cool donc du coup aujourd'hui on est dimanche 3 juillet donc c'est la semaine du 3 juillet 2023 paf du coup je pense que je vais mettre pas dispo mais on sait jamais pour tout alors jusqu'à vendredi en vrai je pense qu'à partir de samedi je vais pouvoir faire des choses mais ouais en vrai là de lundi à vendredi tous les toutes les après midi je ne sais pas si je serai dispo par contre surtout mercredi je sais que l'après midi ça c'est sûr à 100% je suis pas dispo mais les autres soirs je sais pas les autres après mais je sais pas par contre le samedi et le dimanche normalement j'ai rien de prévu la semaine prochaine donc ça va être plutôt bien ici just chatting création planning animé de la semaine potentiel bonus je pense que ça peut être bien ici de se faire un film film de la semaine film animation du japon ouais film film animé après je peux me dire on regarde du kaguya sama genre genre là bon alors animé de la semaine non je ne regarderai pas je ne ferai pas comme la dernière fois peut-être regarder les premiers épisodes mais c'est tout enfin regarder le premier épisode des animés de saison pourquoi pas mais regardez les animés je préfère les faire de moi même mais là par contre ce qu'on peut se faire animé en live ça serait de regarder kaguya sama à ce moment là bon ça me para bien là comme ça just chatting ah oui par contre il est un peu grand comment je fais moi recadrer l'image voilà c'est bien là mario odyssey bah du coup non ça va être du mario world en vrai speedrun de mario world soit je me fais ouais quoi que faut que j'essaie de m'organiser assez bien mais je pense que je vais garder à peu près ça genre le dimanche soir ce genre animé création du planning de la semaine animé en live le lundi donc dimanche et lundi ce en enchaînement en fait mais kaguya sama ça serait bien de s'en faire peut-être une à deux fois par semaine mais dans tous les cas ça sera le soir je regarderai jamais d'animer le en après midi donc par exemple je me dis par exemple là mario world speedrun par exemple les speedrun de mario world tu vois je vais mettre mardi mais si ça se trouve je vais y jouer enfin je vais mettre le mardi soir mais si ça se trouve je vais y jouer en mardi après en après midi donc le soir je ferai autre chose tu vois mario world hop c'est cette image du coup recadrer alors comment ça passe moi j'aime bien pokémon unite non j'ai toujours pas envie de reprendre le jeu donc c'est mort donc comme j'avais dit aussi avant du coup de lancer cette vod j'ai envie de jouer d'abord au jeu que j'ai déjà donc pour le coup là ça serait plutôt du pokémon new snap à la place de pokémon unite du coup là j'ai juste hop sauter une ligne comme ça new snap est sur la même ligne ouais il faut je vais l'agrandir et j'ai juste mieux recadrer alors recadrer l'image bon c'est beaucoup ça les plannings c'est juste je suis en mode qu'est ce que je peux faire à ce moment là et tout mais comme ça voilà sur la chaîne vod on a les traces Genshin Genshin le jeudi ça me va en vrai et du coup c'est une mise à jour ce n'est plus Yelan mais bien Yaemiko maintenant que nous allons mettre alors je vais déjà recadrer un peu maintenant pour être un peu bien parce qu'avant oui du coup j'avais mis Yelan en image parce que je venais de l'avoir et je faisais que la jouer sauf que maintenant c'est Yaemiko que je ne fais que jouer bon Yaemiko est toujours dans mon équipe et ne l'a jamais quitté d'ailleurs mais c'est juste évidemment Yaemiko il le faut mais oui j'ai bien envie d'essayer de re-être régulier dans Genshin mais là déjà on verra les problèmes de ce planning ce que ça m'apporte parce que je ne vais pas pouvoir tout caler c'est pour ça que je jouerai très probablement dans les après-midi donc Genshin ici je pense que du Mario World je n'en ferai vraiment qu'une seule fois par semaine et j'en ferai genre très peu je pense que dès que j'aurai un temps qui me satisfait c'est bon je vais commencer la chasse au succès sur Genshin putain t'as tellement plus rien à faire oh non je pense que Paper Mario Game Making je le commencerai après Pokémon New Snap donc là par exemple normalement le dimanche et le lundi soir ça ne bougera pas des vacances le mardi je pense que je pense que le mardi et le vendredi ça va être ça va être les jours Mario genre je ferai des jeux Mario donc je partirai sur Sunshine là hop plus rien je vais même pêcher putain 870 sur 953 mais tu es crazy dans ta tête du coup ça va être Mario Sunshine plus 100% je pense LP plus 100% mais pourquoi ça me fait ça c'est que ça doit pas être centré c'est pour ça mais what trop bizarre ok c'est bon ok c'est bon let's play est-ce que ça rentre let's play 100% ouais ça rentre let's ah ça passe ça rentre let's go New Snap je ferai probablement pas un 100% parce que ça risque d'être giga long sunshine ouais je ferai le 100% je veux faire le 100% de tous les Mario de tous les Mario 3D et les Mario 2D que j'aime vraiment mais le problème c'est que les prochains Mario 2D ils sont giga relou à faire les 100% notamment sur l'épisode Wii et DS et je sais même plus sur DS si y'a un monde secret à la fin genre si y'a un monde neuf je me souviens pas alors que sur Wii oui mais après sur DS c'est pas grave parce que je peux toujours activer des codes de triche je pense pour me faire récupérer tout mais je t'avoue un peu la flemme sinon soirée jeu plus mon gosse ça ça peut être la soirée la soirée multi la soirée jeu multijoueur je pense que ça peut être cool d'essayer de garder ça chaque semaine et code de triche bien évidemment comment tu veux que je fasse sinon alors qu'est-ce qui manque Sonic Frontier je l'ai pas donc je préfère me le garder pour plus tard Celeste j'ai pas envie d'y jouer maintenant Cuphead aussi Kaguya-sama bah du coup on va le commencer bah dès demain on va le commencer dès demain et dès ce soir on peut se faire un petit film si je suis chaud donc Kaguya-sama tac 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 New Snap bah on le commencera la semaine prochaine on fera une autre première tentative sur Mario World vu que ça y'a j'ai tout soirée anime music quiz en multi pourquoi pas c'est vraiment soirée jeu multijoueur et je vais laisser en logo le Amogus New Snap ok Genshin parce que j'ai envie d'essayer de me rejouer un peu au jeu Cuphead ouais ça sera pour une autre fois Paper Mario après New Snap et du coup il me reste plus que Zelda à caler et bah du coup samedi et dimanche bah en vrai je pense que je pense que je vais le mettre là hein Zelda Theoteka Let's play 100% Recadrer Et bah là je vais bien recadrer Ah merde Ah j'ai tout cassé Attends Oh non Recadrer Voilà Alors Ouais ça m'étonne pas Attends je vais essayer de Ouais de l'agrandir un peu Recadrer Recadrer Paf c'est beau Habituellement les plannings me prenaient à peu près un quart d'heure à faire Sachant que je pense que pour les prochaines semaines ça ne bougera probablement pas Donc ça sera juste histoire d'annoncer sur la chaîne VOD Euh ok Alors là par contre Comment ça j'ai fait une erreur d'orthographe Tout ignorer Comment ça j'ai fait une erreur Comment ça Voilà Donc pour l'instant ça me paraît plutôt pas mal Euh et du coup pour Dimac Je ne sais pas Pour Dimanc Qu'est ce qu'on fait Euh Parce que je pense du Zelda Au moins une fois par semaine Après je pense qu'un jour où j'ai envie de faire du Zelda j'y jouerai Mais Pas le vendredi parce que je veux pas enchaîner deux fois Enfin deux jours de suite j'ai pas envie d'enchaîner le même jeu Euh A la limite Genshin j'aurais même plutôt foutu là Genshin je vais plutôt le foutre ici Genshin et Zelda j'aime bien y jouer en après-midi Surtout Genshin en vrai Zelda peu importe mais Genshin je préfère y jouer en après-midi Après qu'est ce que je pourrais caler Bah je peux laisser Zelda ici Ou animer Animer en live comme ça on regarde du Kaguya Sama Je pense ça peut être bien Vas-y Nié en haut Donc on partirait sur ça Faut juste que Faut que je l'étire un chouïa Voilà Là aussi en vrai Paf Et bah voilà ça me parait bien Euh du coup Voilà Et comme ça Je le remets au premier plan Et c'est tout beau Euh attend Diaporama Démarrer le diaporama Voilà Bon là on voit pas bien Mais c'est pour moi comme ça je screen Attends en vrai je vais même changer de scène Parce que sinon on voit l'encadré jaune dégueulasse Voilà Et du coup ce planning je vais le mettre sur Discord Je vais le mettre dans l'onglet communauté De je sais plus quelle chaîne YouTube Je crois que je vais le mettre dans les onglets de toutes les communautés Et puis voilà Hop Et pas de jour de repos En soit C'est quand je veux En soit c'est vraiment quand je veux C'est pas C'est pas C'est pas dérangeant Je m'en fous un peu C'est vraiment comme je le souhaite Copier et remplacer Bah oui du coup Hop Vu que la miniature Du top 86 C'est bon Euh Est-ce que Ouais Ça y'a la VOD de Zelda est bien postée Du coup voici Le planning Il est là Paf Voilà il est beau Il est là Euh A la limite ce qui serait vraiment bien C'est que Genre là le fond tu vois Je le retire pour avoir mon beau fond animé Et genre le starting soon Et bien je mets la semaine Ça ça serait vraiment le best Mais je la flemme Donc voilà Donc pour lundi De lundi à vendredi Je ne sais pas si je serai disponible En journée En journée Mercredi c'est sûr à 100% que non Lundi c'est très probable que non aussi Euh Les autres jours en vrai je pense que je serai là Euh Les soirs Evidemment les soirs Pas de travail Et pourquoi jusqu'à vendredi C'est parce que vendredi je serai Mon année sera Totalement terminée de sûr Et après bah Du coup Je vais reprendre Donc ouais De lundi à vendredi J'ai dit Si je suis chaud de stream Je streamerai Très probablement du Zelda Au moins une fois Et après Peut-être du Sunshine aussi Ou d'autres jeux si j'ai envie de démarrer d'autres jeux De faire des tier list et tout Après les tier list c'est peut-être plus intéressant de les faire le soir Mais bon on verra Ah oui mais oui en journée c'est vrai qu'il y a le montage Bah en vrai je pense que si je stream pas trop en journée Pour la semaine prochaine je ferai du montage Et je vais monter la tier list des couleurs pour la prochaine vidéo Après le samedi en après-midi Je ferai du Zelda Et le dimanche en après-midi du Genshin Et encore une fois bah si j'ai envie d'y jouer dans la semaine J'y jouerai mais jamais deux jours de suite Le lundi soir nous commencerons Kaguya Sama donc dès demain Le mardi soir je ferai ma première tentative de speedrun sur Mario World Mercredi je commencerai Pokémon New Snap Et ça ne sera pas un 100% mais un simple let's play Le jeudi soir on continuera Kaguya Sama Et je ferai au moins 3-4 épisodes par stream Donc voilà Je pense que je ne regarderai pas beaucoup d'animés en live Pour cet été j'en regarderai peut-être que deux avec Kaguya Sama Le vendredi on commencera Mario Sunshine Le let's play et pour le coup ça sera bien 100% pour lui Le samedi soir si possible une soirée jeu multijoueur Donc j'essaierai d'organiser un truc Genre soit je propose à Danilo de faire du Rocket League si il est chaud Soit on fera des trucs d'animés genre anime music quiz Tous ensemble dans la joie et la bonne humeur Soit j'essaie de m'organiser avec le petit Nisub pour qu'on commence Pokémon Mais si on fait du Pokémon je pense qu'on y jouera vraiment les soirs et juste Voilà il n'y aura pas de truc prévu c'est juste est-ce que tu es dispo ? Oui alors paf Voilà peut-être du Among Us si on est chaud Peut-être jouer avec Oxys Et le dimanche soir c'est un petit peu potentiel bonus donc on fait ce qu'on veut On regarde un film d'animation du Japon Sachant que j'en ai pas mal à voir et normalement j'ai de quoi occuper toutes les vacances d'été à ce niveau là Et on crée le planning de la semaine exactement comme aujourd'hui Et voilà semaine du 3 juillet 2023 je ne me suis pas trompé je suis content et bah voilà Merci beaucoup d'avoir regardé la petite VOD évidemment si vous étiez sur les plannings Et puis voilà allez je vous dis rendez vous sur Twitch sur l'Eval TV bien évidemment